Après neuf années d'attente et quelques mois de travaux, les paroissiens de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Montfermeil ont enfin inauguré leur nouvelle maison paroissiale. Un bâtiment tout neuf à quelques mètres de l'église du centre-ville et juste à côté du presbytère. L'équipement était très attendu depuis la destruction des vieilles salles paroissiales dans des préfabriqués. On n'en avait pas et on squattait les appartements des prêtres qui le faisaient avec générosité bien sûr. Mais il nous fallait réellement une salle paroissiale parce que cette salle paroissiale permettra l'accueil d'un maximum de personnes et de tous les âges. C'est surtout ça. Le fait qu'il y ait ce brassage de populations et de tous les âges différents, c'est ce qui nous intéresse le plus. Désormais les paroissiens peuvent se réunir dans une grande salle toute équipée. Des cloisons mobiles permettent aussi de diviser l'espace. Le bâtiment est orné sur sa façade d'une croix éclairée la nuit, une maison bien visible depuis la rue. C'est pour ça que le portail, par exemple, il est ajouré et pas opaque pour avoir une vue vers l'intérieur, donc de voir depuis la rue la maison paroissiale. Il y avait bien sûr la croix qui marque l'entrée et qui représente un vis-à-vis par rapport à l'église. Donc après les messes, la transition se fait rapidement, comme vous avez vu aujourd'hui lors de l'inauguration. Donc il y a eu une recherche de ce point de vue pour en mettre plus en visibilité et en même temps s'intégrer dans le quartier. Comme vous voyez, c'est la même échelle de bâtiment, les mêmes matériaux, mais c'est un peu plus contemporain par le traitement. La maison porte le nom de Saint Jean-Paul II pour rappeler l'action du pape polonais envers la jeunesse. Les jeunes paroissiens de Montfermeil qui disposent justement d'une salle vitrée spécialement mise à leur disposition. Certains jeunes peuvent être touchés par la beauté du Seigneur, mais ne savent justement pas où partager leur expérience et avec qui. Et bien cette maison, qui accueillera sans doute, et je l'espère, beaucoup de monde, leur laissera l'occasion de se rencontrer, de partager, de s'aider, ou même de leur donner le courage de surmonter certaines épreuves de leur vie personnelle. Cette maison paroissiale représente bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole d'espoir, car il y a eu de nombreuses collectes, des dons, des appels, bref, beaucoup de travail pour un autre, permettent à cette jeunesse de grandir dans sa foi et pourquoi pas se découvrir certaines vocations. Les jeunes d'aujourd'hui sont aussi les adultes de demain. Alors ce projet ne cessera de grandir avec nous, jeunes, mais aussi avec vous. La maison Saint-Jean-Paul II de Montfermeil est ouverte à tous. Le père Hubert Louvet, curé de la paroisse, a déjà réfléchi au développement des futures activités pastorales. On va essayer de développer des activités avec eux. Ce sont des gens qui aiment bien se retrouver entre eux, qui aiment bien chanter, qui sont joyeux. Et voilà, qui s'investissent pour une part, par exemple, dans la catéchèse des enfants. Et puis je pense qu'il y a aussi d'autres activités qu'on peut développer ici avec eux. J'ai beaucoup d'espoir avec une formation locale pour la mission qu'on a mise en place là, après plus d'une année de réflexion, puisque tous les mois, d'octobre à mai, on a mis au point, à partir d'un sondage, 8 conférences-débats sur les grands thèmes qui traversent le monde d'aujourd'hui et les questions qui traversent la vie des chrétiens. Ce nouvel équipement devrait être utilisé par les 8 paroisses de l'unité pastorale de Montfermeil. Enfin, cette maison Saint-Jean-Paul II ouvrira aussi ses portes aux personnes sans abri. Merci d'avoir regardé cette vidéo !